Bienvenue pour ce cours, ce séminaire sur le droit des plateformes numériques. Bienvenue aux étudiants de l'ULB qui nous suivent, aux personnes extérieures à l'ULB qui participent à ce cycle de conférences et à ceux qui écoutent et regardent ces conférences sur notre chaîne YouTube, puisqu'ils sont assez nombreux. Donc bienvenue à vous aussi. Ce cours sur le droit des plateformes se déroule selon un format que nous pratiquons depuis des années et que nous appelons un séminaire d'enseignement-recherche. De quoi s'agit-il ? Il s'agit à la fois de proposer un cours à des étudiants avancés de niveau master, mais en même temps, ce cours est l'occasion de faire, d'avancer dans une recherche qui est en train de se faire, qui n'est pas à ses débuts, et auquel d'ailleurs les étudiants participent par leurs travaux. Généralement, ce sont les chercheurs du Centre Perelman de philosophie du droit qui participent à ce travail, et nous invitons également des chercheurs extérieurs. Mais cette année, pour la première fois, nous inaugurons une nouvelle formule parce que l'occasion s'est présentée, c'est-à-dire que nous avons la chance de travailler en partenariat entre deux équipes de recherche, le Centre Perelman de philosophie du droit et le CRIDES, le Centre de recherche interdisciplinaire droit, entreprise et société de l'UCL, et en particulier avec l'équipe d'Alain Stroel et de ses doctorants, qui sont très actifs également sur ce domaine des plateformes numériques. Donc, ce n'est pas plus mal de joindre les ressources de plusieurs équipes pour aborder un tel sujet qui, vous allez le découvrir au fil des séances, à la fois à de nombreuses ramifications et a également une grande importance pour l'avenir dans la mesure où, vous allez le voir, les questions juridiques que nous allons aborder concernant les plateformes numériques sont amenées à se généraliser au fur et à mesure que nous avons un basculement de domaines de plus en plus importants de notre société, bien entendu les aspects économiques, mais également culturels, les aspects publics et administratifs vers les plateformes en ligne. Alors, pour cette première séance, nous allons procéder selon notre méthode habituelle, la méthode de l'école de Bruxelles que nous affectionnons tout particulièrement au Centre Perelman, c'est-à-dire la méthode pragmatique qui commence, qui commande de commencer par, non pas de grandes théories ou de définitions abstraites, mais commencer par directement de se plonger dans les phénomènes selon un adage que j'aime bien et que j'ai longtemps recherché dans les livres et puis sur Internet avant de m'apercevoir que je l'avais inventé moi-même, « Just in medias res », « Le droit au milieu des choses ». Donc, on va aller regarder d'abord ce qu'il en est des plateformes et nous serons trois orateurs et ce sera en particulier le premier d'entre eux, David Amariles Restrepo, qui est un membre du Centre Perelman et qui est professeur à HEC Paris, à qui je vais passer la parole dans un instant pour nous parler de la réalité de ces plateformes. Après quoi, nous aurons le plaisir d'accueillir Anne Grasse Klevzeski qui nous vient du CRIDES, qui fait une thèse à l'UCL, qui travaille sur le projet Anticipate et sous la direction d'Alain Stroel et avec elle, nous avancerons des plateformes vers le régime juridique qui pourraient ou devraient leur être appliquées à la faveur d'une première typologie, d'un classement. Vous savez que les juristes aiment bien faire des classements, d'essayer d'ordonner le monde. C'est un petit peu la manière, le rapport qu'ils entretiennent avec la vie, avec le monde. Après quoi, je terminerai cette salve de trois en vous parlant d'une seule idée relative aux droits des plateformes sur lesquelles je voudrais vous attirer l'attention de tout le monde parce qu'elle, je pense, elle jouera un rôle important dans la suite des séances, c'est l'idée de co-régulation. Sans plus attendre, je passe la parole à David Restrepo. Merci, merci beaucoup Benoît. Vous m'attendez correctement ? Super. Merci beaucoup Benoît. Donc je vais commencer aujourd'hui, si vous voulez, à situer les plateformes dans le monde, situer les plateformes dans l'économie, situer les plateformes dans notre société, situer les plateformes dans les droits. Et alors, je voulais commencer en vous demandant combien de personnes ont déjà réservé ici une chambre d'hôtel. Est-ce que vous pouvez lever la main ? Super. Combien de personnes parmi vous ont déjà utilisé Airbnb pour réserver une chambre ? Parfait. Combien de vous ont pris déjà un taxi ? Et combien de vous ont déjà utilisé Uber pour réserver un taxi ? Très bien. Donc, on se trouve, je pense, dans la moyenne du monde ici. Pour commencer, je vous montre les tendances d'utilisation des plateformes aux États-Unis. C'est des données mises à jour en 2017 qui montrent en fait que, par exemple, sur eBay, les groupes 18-34, 50% des personnes ont déjà utilisé eBay pour faire des achats en ligne. Sur Uber, c'est 32%. Et ensuite, vous voyez les barres bleues, sont les utilisations de la tranche d'âge 18-34. Donc, on voit bien, par exemple, que Kickstarter ou bien que Airbnb et Uber sont utilisés en majorité par la tranche d'âge 18-34 et un peu moins par les plus de 35 ans. Je suis tout juste en train de basculer vers les gens qui n'utilisent pas beaucoup cette technologie, mais je vais quand même continuer à l'utiliser. Ça ne veut pas dire que quand vous devenez 35, vous ne pouvez plus utiliser les plateformes. C'est plutôt les gens qui utilisent ces plateformes dans ces tranches d'âge. Donc, on voit bien qu'il y a une transformation de la consommation parmi la tranche plus jeune de la population qui bascule en partie toute une série d'activités et de services et de réservations d'un modèle traditionnel où il y a un consommateur qui va chercher un service physique et sur les plateformes, si vous voulez, digitales. Alors, c'est intéressant aussi également de voir où sont ces plateformes. Ici, ce n'est pas exactement que les plateformes, mais ce qu'on appelle les unicorns, les sociétés unicorns, qui sont des sociétés qui ont une valeur de plus d'un milliard de dollars et qui sont en fait des sociétés à responsabilité limitée. Donc, ce ne sont pas des sociétés anonymes. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de ces sociétés qui se développent aux États-Unis et en Chine. Il y a quelques-unes, la taille représente la valeur de ces sociétés. Vous voyez que des sociétés qui ont une valeur assez importante aux États-Unis et en Chine, alors qu'en Europe, il y a un développement beaucoup plus lent et avec une valeur beaucoup plus petite, si vous voulez, que les sociétés américaines et chinoises. Alors, aussi, maintenant, plus dans les continents européens où se développent en fait ces plateformes. Ici, je fais un petit basculement vers les plateformes de l'économie collaborative et pas en général les plateformes. Et donc, on voit bien qu'il y a un certain nombre de pays où il y a moins de 25 de ces types de plateformes qui se sont développées, notamment la Belgique. Donc, on se retrouve dans cette première catégorie. Et la France et le Royaume-Uni restent quand même les premiers fournisseurs de ces plateformes au niveau européen. Et en fait, au Royaume-Uni, ce développement a eu des effets économiques assez importants. On voit bien seulement dans deux années les basculements au niveau des chiffres d'affaires de ces sociétés. Notamment, en 2013, on parlait de 225 milliards de pounds à 850 milliards aujourd'hui. Donc, on est clairement que les chiffres d'affaires sont trois fois plus importants maintenant en 2014 qu'en 2013. Et tout ça s'explique en partie parce que nous sommes dans une vraie explosion de ce type de plateformes. Et je vous invite maintenant, je vais vous inviter maintenant à voir ce que les plateformes elles-mêmes nous disent sur les plateformes. Donc, je vais faire avec vous, si vous voulez, un petit mapping en utilisant Twitter. Donc, je suis allé sur Twitter hier soir et aujourd'hui matin pour voir ce que Twitter nous dit sur les plateformes. Vous savez, il y a peut-être parmi vous, il y a déjà des personnes qui ne lisent plus les journaux. Mais plutôt, nous habitons dans la société du hashtag. Donc, on va plutôt vers Twitter et on va faire hashtag plateforme et on va retrouver en fait les types d'informations dont je vous parle actuellement. Une première information très intéressante, c'est que ce type de plateformes-là, donc Airbnb, Uber, Spotify, n'existe pas il y a dix ans. Donc, pour certains parmi nous, c'est assez étonnant de voir que ces plateformes sont vraiment très récentes. Intéressant de voir aussi que la blockchain n'existe que depuis neuf ans. Alors, j'ai eu l'initiative de tweeter aujourd'hui le début de ce cycle de conférences. Et donc, en fait, quand on tape, évidemment, sharing economy ou plateforme, on tombe en fait sur mon Twitter qui a été ensuite retweeté par les centres Perelman. J'espère que maintenant, il y a beaucoup plus de retweets qu'il y a une vingtaine de minutes. Et alors, maintenant, regardons un peu ce que ce type de plateforme nous dit sur Amazon. Donc, ça, c'est, je vous parle, depuis hier. Donc, Amazon est entré avec un accord avec le gouvernement français pour 250 millions de dollars pour payer des arriérés depuis 2008 à 2011. Donc, ça, cet accord a été conclu hier avec le gouvernement français. On se pose ici une question de savoir quelles sont les conséquences, en fait, des Amazons, ce qu'on appelle les warehouses, donc les endroits où sont distribués, où sont reçus les paquets et ensuite sont redistribués sur les pays pauvres. Et effectivement, ça, c'est une question assez importante parce que s'il y a une caractéristique essentielle des plateformes, c'est qu'elles sont disruptives. Donc, il va y avoir un effet de rupture avec l'économie traditionnelle, un effet de rupture avec le modèle social, et un effet de rupture avec les droits. Et ici, on se pose donc la question de savoir quelles sont les conséquences de ce type d'usines dans les pays en développement. Et encore une nouvelle d'hier, c'est qu'en fait, Amazon est devenue la marque la plus valorisante du monde. Donc, c'est la marque la plus chère. Ils nous disent ensuite qu'Orange serait la première marque française. Encore, on parle donc de ces effets de rupture dans toute une série de modèles. Il y a la rupture avec un modèle économique. Dans quel sens ? Donc, on voit ici Amazon qui existe déjà depuis un certain temps et qui, en fait, n'arrive pas à tirer du profit dans ces dernières dix années, alors que, en fait, ces ventes sont augmentées de manière exponentielle. Effectivement, les modèles Amazon correspondent à un autre modèle d'affaires que les modèles classiques. On n'attend pas un retour immédiat sur l'investissement et, en fait, Amazon est disposé à élargir son empire tout en attendant que les profits vont arriver encore à dix à vingt ans dès maintenant. Donc, c'est un autre modèle qui s'impose au niveau du modèle d'affaires. Alors, maintenant, toujours sur Twitter, je passe regarder ce qui se passe avec Uber. Très intéressant depuis hier. Il y a Uber qui est attaqué à un justice, pardon, Wimo, qui est une société de Google, un spin-off de Google qui attaque à un justice Uber. Ça a lieu hier également. Pourquoi ? Parce que Uber aurait utilisé une technologie, donc il y aurait une violation des brevets de l'intelligence artificielle pour développer des voitures autonomes. Et cette technologie qui appartient à Uber, pardon, qui appartient à Wimo, donc à Google, serait en train d'être utilisée par Uber. Donc, pareil, une information qui nous vient depuis hier. C'est aussi assez intéressant de voir que la concurrence Lyft utilise les hashtags Uber pour attirer l'attention. donc on voit bien une compétition entre ces plateformes sur une autre plateforme, évidemment, qui est Twitter, qui nous annonce que Lyft propose des courses à moitié prix pour aller à Orlando et regarder le lancement de SpaceX. Et finalement, Uber qui nous annonce qu'il se lance dans le partage des vélos, nouvelle ligne d'affaires pour cette société. Et finalement, Airbnb, comme vous le savez, il y a toute une série des plaintes sur discrimination dont je vais revenir un peu plus tard, qui ont été rappelées par certains sous-sagers. Je finis par cette visite à Twitter sur une information concernant les types de plateformes qui seraient Uber et Airbnb. Et ici, une étude qui nous dit, en fait, ce ne seraient plus des sociétés de l'économie de partage. Alors, je dis ça plutôt pour l'explication. Alors, laissez-moi maintenant, une fois qu'on a un peu l'actualité de ce type de sociétés aujourd'hui, selon, à nouveau, les hashtags de chacune d'entre elles sur Twitter. Laissez-moi maintenant vous montrer un peu ce développement des plateformes dans les dernières dix ans. Donc, j'en ai pris cinq de ces plateformes. Je vais vous illustrer avec des éléments purement factuels. Facebook, en fait, qui a une valeur de 5 milliards de dollars en 2008, passe à faire une IPO, donc, c'est une OPA, des 105 milliards de dollars en 2012 et passe de 1 milliard d'usagers en 2012 à 1 milliard d'usagers par jour aujourd'hui. Donc, clairement, une explosion du type d'usagers et d'usagers, en fait, de cette plateforme. Kickstarter, que peut-être vous connaissez déjà, c'est une plateforme pour les financements participatifs, donc, qui permet à des supporters de financer des idées sur les sites internet de cette plateforme, qui a été nommée comme la meilleure invention en 2010 et qui a permis déjà d'élever 1,5 milliard de dollars en 2015 pour, justement, des idées qui sont proposées sur cette plateforme où vous n'avez pas, vous allez sûrement discuter de ça un peu plus tard, vous n'avez pas des actionnaires mais des supporters, en tout cas, dans les lagages utilisés par Quickstarter. Uber, pareil, là, on ne sait qu'en 2009, donc, ça veut dire que ça fait moins de 10 ans que cette société participe au marché du transport. Elle arrive à l'Union Européenne en 2011, en fait, elle entre par la France et elle arrive, vous voyez ici comme c'est impressionnant, en 3 ans, elle passe de 3,5 milliards de dollars en chiffre d'affaires à 63 milliards de dollars. Donc, à nouveau, une explosion assez intéressante au niveau du chiffre d'affaires. Alors, eBay, qui est peut-être la plus ancienne des plateformes dont je vous parle aujourd'hui, à nouveau, elle a 15 000 employés en 2018 et aujourd'hui, elle compte 160 millions d'usagers actifs, ça veut dire qu'ils commandent des produits sur la plateforme au moins une fois par mois et ces plateformes ont développé ou ont racheté des spin-off qui sont aussi assez connus et qui ont permis à eBay de se développer encore plus, notamment Skype mais surtout PayPal qui a été utilisé en 2015 pour justement faciliter les paiements sur la plateforme. Alors, finalement, Airbnb qui arrive à l'Union Européenne en 2011 par l'Allemagne, cette fois-ci, elle va s'installer en premier lieu en Allemagne et qui passe d'avoir 10 millions de chambres à disposition en 2012 à aujourd'hui plus de 260 millions de chambres disponibles dans le monde entier. Airbnb est la chaîne avec le plus de chambres disponibles. Ils ont plus de chambres disponibles que n'importe quelle chaîne d'hôtels au niveau mondial. Alors, celle-ci nous montre une progression de certaines caractéristiques de cette société mais laissez-moi aller un peu plus en détail avec certaines de ces sociétés. En 2017, par exemple, on voit avec Facebook qu'il y a 2,1 milliards d'usagers sur Facebook. Donc, pas par jour mais d'usagers en total et ce qui voudrait dire la population des États-Unis, de l'Europe et de la Chine ensemble tout en participant en fait avec seulement 17 000 employés. Donc, en fait, c'est un ratio d'usagers et d'employés assez intéressant. Il y a un employé pour 120 000 usagers. Tout ça est possible évidemment par la structure de la plateforme elle-même. Si elle opérait dans l'économie réelle, elle aurait besoin de beaucoup plus évidemment d'employés. Donc, c'est facilité justement par l'utilisation de l'économie digitale. Alors, ici, c'est pour votre information et pour votre intérêt. Je ne vais pas développer parce que la partie plus juridique viendra plus tard. Mais évidemment, toutes ces plateformes ont une série de procès en justice à un cours ou ont eu des procès en justice. Donc, c'est pour votre information si ça vous intéresse pour aller plus loin. Alors, Kickstarter et ici, magnifique information qui nous donne Kickstarter, donc cette plateforme pour les financements participatifs, nous dit on n'est plus, attention, on n'est plus une société anonyme. On est ce qu'ils appellent une benefit corporation. Benefit corporation qui n'existe en Europe qu'en Italie et qui est une initiative américaine pour développer une autre société disons que la société anonyme qui n'aurait que comme celle intérêt les profits des actionnaires et ici, Kickstarter dit on est une benefit corporation donc qui a été créée aux Etats-Unis à partir de 2010 pour des sociétés qui auraient un autre intérêt que les profits des actionnaires et surtout un intérêt pour la société. Et donc, une plateforme participative qui est de toute façon la première plateforme des financements participatifs au monde passe d'une société anonyme à une benefit corporation. Je répète, en Europe, cette société n'existe qu'en Italie. C'est type de société spécifique. Hier, la France a lancé son chantier pour réformer les codes civils et les droits des sociétés pour créer une société qui ressemblerait à cette benefit corporation. Et alors, aussi des données assez intéressantes dans l'économie de ces plateformes, c'est qu'en 2014, elle avait déjà levé plus d'un milliard de dollars, surtout aux Etats-Unis, mais elle s'est très vite développée dans d'autres juridictions, notamment dans des pays anglo-saxons, mais aussi au niveau européen. Et aujourd'hui, il y a plus de 14 millions de backers, donc des personnes qui sont disposées à soutenir des projets sur cette plateforme. ça, c'est beaucoup plus que les personnes disposées à participer dans une OPA qui serait préenregistrée dans n'importe quelle juridiction aujourd'hui. À nouveau, avec certains procès en justice en cours, vous avez l'information à droite. Uber. Alors, très intéressant parce qu'ici, on passe, vous avez, il y a un élément classique de ce type de sociétés, c'est que ce sont des sociétés start-up qui commencent comme des sociétés à responsabilité limitées enregistrées en Californie et ensuite, elles deviennent des sociétés anonymes enregistrées au Delaware. Ce n'est pas l'option qui a pris Kickstarter comme je vous l'ai dit précédemment, mais par contre, c'est l'option qui a pris Uber aussi que Facebook. Ils se déplacent donc dans cette juridiction du Delaware et on a quelques données assez impressionnantes ici, notamment qu'ils opèrent dans 600 villes au niveau mondial dans 83 pays et avec à nouveau seulement 12 000 employés. Je suis sûr que vous allez revenir sur les statuts des conducteurs Uber au niveau des statuts juridiques des conducteurs d'Ur. Ils ont 1,5 million de conducteurs mais seulement 12 000 employés. Et cette société en particulier Uber a permis à nouveau de créer une rupture au niveau économique. Il a créé ce qu'on appelle maintenant les élasticités des prix, une technologie pour développer l'élasticité des prix. Vous avez sûrement déjà essayé de commander un Uber qui est un search et donc ils vous proposent de payer 1,3 ou 1,4 les prix d'une course normale. Alors, ceci est justement facilité par ce type de plateformes qui vont aller rencontrer très facilement les big data grâce aux informations qui sont collectées des sous-sagers. Et ça va permettre à cette société de créer un nouveau modèle pour déterminer les prix en temps réel dont les sous-sagers sont disposés à payer. Vous voyez à nouveau la manière comme Uber va créer une rupture si vous voulez au niveau du marketing afin de fixer les prix. Alors, assez intéressant si Uber il se rend compte que quand il passe de 1,9 surges à 2 surges les courses en fait vont diminuer 6 fois. Donc seulement avec 1 point de surges ils vont diminuer 6 fois. Par contre quand ça passe de 2 à 2.1 en fait le nombre de personnes qui sont disposées à payer les 2.1 va augmenter. Et alors cette possibilité qui est identifiée grâce aux big data va permettre à cet algorithme intelligent pas seulement de déterminer les meilleurs prix selon l'offre et la demande mais aussi selon la volonté des sous-sagers à payer un autre prix. Et donc pas seulement on passe à nouveau des ruptures dans une conception offre-demande avec toute une partie qui est les théories comportementales c'est-à-dire on va prendre en compte aussi les comportements de l'individu au moment de faire une décision d'achat. Alors je passe maintenant sur eBay je l'ai énoncé précédemment c'est la plus ancienne de ces plateformes mais élément intéressant à nouveau elle est basée aux Etats-Unis on a vu qu'il y a beaucoup de ces sociétés qui sont basées aux Etats-Unis et elle est présente dans 190 marchés au niveau mondial et très intéressant de voir l'opération globale de cette société donc elle opère dans 101 marchés depuis les Etats-Unis ça veut dire que ce n'est pas des opérations sur place mais elle opère depuis sa base aux Etats-Unis ici à nouveau des données assez intéressantes au niveau de ce que la plateforme permet au niveau opératif elle a plus de 160 millions d'acheteurs avec seulement 13 000 employés encore j'ai fait cette dernière plateforme à nouveau je reviens sur Airbnb qui opère dans 191 pays plus de 260 millions de réservations depuis 2008 et plus de 4 millions des chambres disponibles mondialement avec seulement 3100 employés donc à nouveau un modèle qui permet à cette société d'avoir beaucoup de bénéfices très peu de travailleurs en passant par la plateforme alors je regarde juste à ce stade-ci un peu le temps pour être très sûr que je suis toujours bien alors ces plateformes comme je l'ai dit donc actuellement vont créer des ruptures au niveau économique vont ça sera des nouveaux arrivés au marché du transport au marché de l'hôtellerie au marché de vente aux enchères vont développer des nouveaux modèles d'affaires basés sur la technologie qui est mise à disposition par l'économie digitale avec très peu d'employés une très grosse offre avec des méthodes flexibles pour calculer les prix donc vraiment une rupture au niveau général de la manière dont se comporte notre société du marché mais elles vont aussi avoir un effet des ruptures dans les droits et à ce stade-ci je ne vais évoquer qu'un ou deux exemples pour vous faire déguster si vous voulez ce qui sera traité dans les prochaines séances sur Airbnb il y a plusieurs questions qui se sont posées une de ces questions porte sur la discrimination discrimination dont l'université de Harvard a déjà fait une première étude qui a montré qu'en fait les propriétaires des biens noirs vont recevoir en général 12% moins dans les prix de location de leur chambre donc quand ils sont en train de louer une chambre à condition similaire d'un autre logement ils vont en général percevoir 12% de moins mais ce qui a vraiment marqué la question de discrimination à Airbnb c'est ce monsieur qui s'appelle Gregory Selden qui a essayé en 2015 de partir avec des amis en Philadelphie et a essayé à plusieurs reprises de réserver une chambre et à plusieurs reprises on lui répondait que les chambres étaient déjà louées qu'elles étaient complètes et donc il a décidé de créer un faux profil cette fois-ci avec une photo d'une personne blanche pour essayer de réserver à chaque fois avec la même personne qui avait précédemment refusé la réservation et donc il a trouvé qu'effectivement ces gens-là après avoir refusé avec son profil normal allaient accepter la réservation avec l'utilisation de son deuxième profil et donc ce monsieur décide de porter plainte à une action des groupes aux Etats-Unis au district des Columbia pour violation de toute une série de législations notamment sur les logements discrimination sur les logements donc il y avait une question de savoir si en fait ce qui était proposé par Airbnb une qualification rentrait en fait ce qui était couvert sur les questions de discrimination dans les logements publics également une discrimination dans la formation du contrat et dans la location de logements à résidence permanente cette affaire malheureusement va être renvoyée à l'arbitrage parce que comme vous tous en acceptant les conditions et ici je vais revenir légèrement sur la chose en acceptant les conditions d'utilisation de Airbnb cette personne Gregory Seldon avait accepté que tout conflit qui découlait de ce contrat allait être décidée par les moyens de l'arbitrage alors cette situation au niveau du droit de la consommation ne pourrait arriver en principe en Europe car en fait l'arbitrage et le droit de la consommation est interdit avant que les conflits n'émergent donc il peut être accordé après que les conflits a émergé mais il ne peut pas être accordé avant donc en 2015 la cour va renvoyer cette affaire à un arbitrage pas de solution donc pour l'instant mais un assez important effet médiatique de cette affaire qui va pousser Airbnb à embaucher Lauren Murphy qui travaille pour l'une des associations les plus importantes des droits civils aux Etats-Unis pour développer une stratégie pour combattre la discrimination sur la plateforme à nouveau une plateforme qui opère dans beaucoup de pays et Sarah Murphy va arriver à la conclusion que vu l'opération globale de cette entreprise elle doit se porter plutôt vers une solution des codes de bonne conduite ou des bonnes pratiques au niveau des sous-sagers autant du côté des gens qui réservent que des gens qui proposent leur logement et donc elle propose de développer une politique de non-discrimination qui sera obligatoire donc ça veut dire que vous devez accepter cette politique de non-discrimination avant de pouvoir réserver une nouvelle chambre sur Airbnb et je vous assure j'ai accepté vous voyez ici la photo j'ai accepté moi-même cette politique de non-discrimination mais donc pourquoi cette entreprise qui est un principe on nous disait partie de l'économie collaborative se trouve maintenant à devoir créer une politique de non-discrimination et donc nous dit un professeur américain basé à New York que en fait ces entreprises de l'économie collaborative et des plateformes sont en train de découvrir ce que d'autres entreprises avaient déjà découvert beaucoup avant c'est qu'elles ne sont pas en dehors du circuit classique économique et donc elles doivent s'intéresser aussi à les responsabilités sociales et donc l'idée de cette plateforme de cette politique de non-discrimination serait justement les moments où la responsabilité sociale des entreprises entrerait aux plateformes en tout cas de l'économie des partages comme on l'avait soupçonnée avant mais est-ce que cela est suffisant pour avoir un aperçu pour avoir au moins des effets sur les comportements de ce type de plateforme qu'à nouveau je rappelle ont des effets des ruptures dans toute une série de domaines comment les droits vont pouvoir approcher cette rupture également l'Union européenne s'est lancée dans une première réflexion et dit peut-être qu'une solution serait de faire confiance au rating réputationnel au lieu de devoir réguler directement par si vous voulez les droits positifs est-ce qu'on pourrait faire confiance est-ce qu'on ne pourrait pas faire confiance peut-être à ces éléments réputationnels et des ratings pour justement réduire les risques que les consommateurs auxquels les consommateurs sont soumis à cause de la symétrie d'informations dans ce type d'économie et cela justement pourrait amener à une meilleure qualité du service tout en réduisant les besoins des éléments de régulation donc elle réfléchit peut-être de manière trop réaliste qu'il pourrait avoir une portée limitée d'autres types des mesures mais également attention très important peut-être qu'elle a aussi une difficulté à mesurer les effets de la régulation sur l'innovation et c'est maintenant une des questions qui est posée par les régulateurs c'est comment intervenir ces domaines au niveau de la régulation sans s'empêcher pour autant l'innovation qu'on voit bien qu'elle est déjà assez réduite à l'Union européenne à l'échelle de la production de ce type de plateforme à l'Union européenne alors que nous sommes quand même frappés par les effets et l'utilisation de ces plateformes ça veut dire qu'elles se développent peu mais on consomme beaucoup et donc est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt favoriser alors peut-être le développement de ces plateformes sachant qu'à la fin on est quand même des consommateurs de ces plateformes je ne suis pas en train de plaider pour cette solution je vous partage les raisonnements de l'Union européenne alors évidemment ça pourrait poser des problèmes au niveau de ce qu'on appelle l'exemption des responsabilités des intermédiaires de l'Internet parce que si en fait ce type de plateforme décide de cadrer l'utilisation de ce type de ranking ou ratings est-ce qu'elle ne serait donc pas en train de justement créer les conditions pour ne plus pouvoir appliquer ce régime d'exception des responsabilités qui les oblige qui leur permet en fait d'opérer sans avoir un contrôle immédiat sur les contenus disponibles sur ce type de plateforme la commission dans ces cas-ci dans cette communication la même communication qui précédente dit en tout cas la mise en place de ce type de ratings reste une décision des entreprises et l'exception des responsabilités serait donc jugée à chaque fois au cas par cas à nouveau cadre juridique pas très clair pour l'opération des entreprises mais attention ce n'est pas un problème pour certaines entreprises avec ceci je m'approche dès la fin Uber fait déjà utilisation fait appel à l'utilisation de ces ratings ça veut dire que et là dans ces conditions générales et donc des clauses contractuelles avec les conducteurs Uber une clause qui s'appelle deactivation policy malheureusement vous voyez bien elle n'existe pas en langue française elle n'existe que dans ces langues là toujours en anglais ou en norvégien ou en danois c'est plus simple de le faire en anglais que dans les autres deux où elle nous parle qu'en fait le rating est calculé de 1 à 5 étoiles et attention il peut avoir on peut aller jusqu'à désactiver votre compte Uber si en fait votre rating tombe en dessous de ce qui est considéré comme approprié dans votre marché spécifique donc ici serait-on en train de parler en fait d'une résolution du contrat pour une exécution fautive voilà une question ouverte de la qualification de ce type de clauses contractuelles qu'on voit maintenant s'introduire dans les contrats de ce type de plateforme donc voilà cette ouverture vers les droits si vous voulez la nécessité de réfléchir à nouveau aux catégories dont on va maintenant commencer à s'approprier parce qu'évidemment il y a beaucoup de chemins encore à parcourir et ces chemins commencent maintenant avec un grâce Kleshevski voilà merci beaucoup comme on Bonjour à tous, on vous a donc annoncé qu'en droit on aime beaucoup les distinctions, les classifications, les catégories et je vais vous parler d'une typologie en vous disant que l'économie des plateformes c'est très beau mais comme on vous l'a présenté jusqu'à présent c'est très large et très hétéroclite comme phénomène. Donc pour l'appréhender en droit peut-être que faire des distinctions serait bien utile. Je ne vais pas cliquer sur le bon bouton, donc l'économie des plateformes, pourquoi est-ce que les distinctions sont utiles ? Parce que c'est un phénomène très varié. Donc on a autant Airbnb que Etsy, Amazon et ainsi de suite, on a des services, on a des livraisons de biens, on a des pairs, on a des professionnels, on a un peu de tout. Et en droit, le droit est tributaire de définition des objets appréhendés par le droit. Donc si on dit il faut un cadre pour l'économie des plateformes mais qu'on a déjà du mal à définir l'économie de plateformes de manière satisfaisante, on n'ira pas loin. On a mentionné le droit de la consommation. Le droit de la consommation c'est clairement qui s'applique à des consommateurs et des professionnels. On sait ce qu'est un consommateur, même si c'est vague, on sait ce que c'est un professionnel. Qu'est-ce que l'économie des plateformes, qu'est-ce qu'on inclut dedans ? C'est très large. On a beaucoup de termes aussi. On a mentionné l'économie collaborative. C'est quelque chose, une thématique sur laquelle je travaille très particulièrement. Mais on a aussi beaucoup de termes en anglais qu'on ne prend même pas la peine nécessairement de traduire pour ne pas embrouiller. On a « gig economy », « on demand economy ». Donc on a une très large, on a une multiplicité de définitions et de terminologies. Et avec tout ça, on se rend compte qu'en plus il est impossible de réglementer un ensemble aussi hétéroclite. Imaginons une réglementation qui vise toute l'économie des plateformes. On se retrouverait avec des plateformes qui sont comme UberX. On a des professionnels qui offrent leurs services de transport. Et puis des plateformes comme Blablacar, où finalement tout un chacun qui a un permis, ce qui n'est pas mon cas, peut proposer un convoiturage. Est-ce que réglementer les deux de la même manière est vraiment une bonne idée ? Est-ce qu'on peut le faire ? Est-ce que ce n'est pas une discrimination au fond parce que c'est deux situations différentes ? C'est quelque chose qui va être analysé. Donc proposer un cadre pour toute l'économie des plateformes en droit, c'est un peu une idée parfolie. Prenons un exemple, c'est l'économie collaborative en droit fiscal. C'est une thématique que mon colloque a pu approfondir. On a donc cette économie collaborative, la définition d'un point de vue sociologique, d'un point de vue économique. Dans le cadre de mon étude, ce que je retiens comme définition, c'est que c'est l'ensemble de pratiques de partage de biens qui sont facilement partageables et qui sont sous-utilisés à travers des organisations. Donc ces organisations peuvent être une plateforme digitale, mais ça peut être juste une coopérative qui fonctionne au sein d'un quartier. Donc déjà, on voit qu'on s'éloigne, on empiète en partie sur l'économie des plateformes, mais qu'on n'est pas que dans du plateforme digitale. En fiscalité, on a essayé de réglementer ce phénomène, mais tout d'abord, peut-être que vous avez eu déjà le cours de fiscal, probablement, ou pas encore, mais vous avez entendu parler de ça, à une loi programme du 1er juillet 2016 qui a intégré une série d'articles, qui créent un cadre pour l'économie collaborative, a-t-on dit, mais qui disait en réalité que des prestations effectuées par le biais de plateformes agréées entrepaires, donc des plateformes qui ne visaient que des petits services entrepaires comme Nist Minute et ainsi de suite. Ce n'est qu'une toute petite partie finalement de l'économie collaborative si on n'a que les plateformes agréées de un, que les prestations de services, donc tout ce qui est vente entrepaires, non, et on n'inclut pas tout ce qui est location via Airbnb, alors que typiquement, on dit qu'Airbnb est de l'économie collaborative. Donc, on voit déjà le problème de la définition. On essaie d'y remédier avec une réforme fiscale annoncée en octobre 2017 qui voudrait défiscaliser toutes les activités qui sont précédentes au cadre d'activités associatives entre particuliers et par intermédiaire de plateformes à nouveau, plateformes agréées ou pas entre particuliers, donc on inclut également ce qui n'est pas fait par le biais de plateformes. On voit à nouveau cette difficulté de, on a un phénomène très large, on inclut beaucoup de choses dedans dans la presse, qu'est-ce qu'on entend vraiment par économie collaborative, comme est-ce qu'on réglemente quelque chose de si vague. La solution, première question à se poser avec les plateformes, on va se contenter des plateformes, on élimine tout ce qui est entrepaires en plateforme. Qu'offre la plateforme aux utilisateurs ? Et dans les exemples qui ont été cités, on a certaines qui en fait offrent elles-mêmes le service ou le bien. C'est la plateforme même, c'est typiquement toutes les plateformes de transport. Si vous utilisez DriveNow, Zipcar et ainsi de suite, ce sont des voitures qui appartiennent ou qui sont en leasing auprès d'une société qui vous les loue, qui a des employés et qui utilisent un algorithme pour mieux gérer son entreprise. Mais c'est elle qui est le fournisseur au départ, donc on est dans une relation comme sur les marchés traditionnels qu'on connaît avec une entreprise et puis vous, moi en tant que petit consommateur, client de ces entreprises. Et d'autre part, on en a d'autres qui sont des intermédiaires et c'est là qu'arrivent la plupart des questions en droit. Ils agrègent des offres grâce aux algorithmes qui permettent de mieux gérer et de faire les matchs entre l'offre et la demande de plusieurs fournisseurs indépendants. Après, on va le voir, indépendants, est-ce qu'ils sont professionnels ou non professionnels ? C'est une deuxième question. Mais donc, dans les deux cas, on n'a pas le même agencement d'un point de vue juridique, on n'a pas le même genre de contrat. Ici, dans le premier cas, on a deux parties. Dans le deuxième, on a trois parties qui sont concernées. Quelles sont les conséquences ? C'est tout d'abord au niveau de la responsabilité de la plateforme. Si on est dans le premier cas, si un employé de la plateforme a fait quelque chose, c'est vers la plateforme tout de même qu'on va se retourner pour dire « j'ai un souci avec ma prestation de service, j'ai un souci avec mon bien, le bien qui m'a été livré ». Dans le second cas, c'est auprès du fournisseur indépendant que vous allez revendiquer vos droits en disant « je ne suis pas satisfaite de mon service ». Il y a aussi une directive européenne qui est très intéressante parce que dans les intermédiaires qui agrègent, souvent ils disent que ce n'est qu'un service, la société d'information qu'ils fournissent. Donc, ils ne font que mettre en relation, ce n'est que l'algorithme finalement qui fait l'objet de leur business, donc cette mise en relation des personnes. Et dans cette directive, il y a une disposition qui protège les intermédiaires qui ne se donnent qu'à ce genre de service, mais qui sont purement passifs et qui donc ne peuvent pas contrôler le flux, le contenu sous-jacent. Donc, on appelle ça le caching, etc. Donc, toute une série d'activités d'intermédiaires où ils ne contrôlent pas directement, ils sont purement passifs, ils sont protégés contre toute responsabilité. Donc, imaginons typiquement le cas d'une plateforme qui dit « ah, moi, il n'y a que les offres qui sont mises en ligne, je ne fais que le stocker, je ne contrôle rien de ce qui se passe, je ne suis pas responsable. » C'est quelque chose que dans le premier cas, les fournisseurs ne pourraient pas du tout dire « je ne suis pas responsable de ce que je fais », les employeurs, c'est leurs offres, ils gèrent tout ce qui se passe. Donc, ça n'arrive comme question que dans ce second cas d'intermédiaire qui agrège. Et ensuite, tout ce qui est droit de la consommation aussi. Dans le premier cas, vu que c'est le fournisseur, un professionnel, on sait exactement que c'est l'entreprise, il n'y a pas de question qui se pose en ce qui concerne le champ d'application ou de la consommation. Vous êtes pleinement protégé par ce droit. Au niveau des intermédiaires qui agrègent, c'est ce qu'on va voir plus loin, la question se pose si on soutient que le fournisseur en fait est un père et que l'intermédiaire n'a fait que fournir comme service la mise en relation. Vous êtes protégé par le droit de la consommation pour le service de la mise en relation, si jamais il y a un souci à ce niveau-là. Mais pour la prestation de service même, donc imaginons le service de transport, le droit de la consommation ne s'appliquera pas tellement. Un bon exemple, c'est la saga Uber, j'avais pris l'exemple de la directive, donc comme je l'ai mentionné, elle protège les intermédiaires dans certains cas. La qualification, donc justement est-ce qu'on est dans un service qui est passif, on ne fait que stocker des données sans vraiment contrôler, c'est apprécié au cas par cas. Et Uber, parmi les différentes sagas qui ont donné droit à la jurisprudence ou pas encore au niveau européen, en Espagne, on a décidé que certes il se présente comme un service d'intermédiation, mais c'est indissociablement lié aux services de transport sous-jacents, donc aux personnes qui conduisent les voitures. Et que pour ça, ils sont exclus du champ d'application de la fameuse directive parce que ce n'est plus seulement de l'intermédiation, et donc ils font plus que ça, ils contrôlent et peuvent être tenus responsables et ne bénéficient pas de cette protection. Donc c'est pour ça que la notion même d'intermédiaire, appréciée dans quelle mesure, quel sort d'intermédiaire au niveau de la responsabilité, c'est très important. Suivons, question 2. J'ai mentionné donc, dans un cas, on a des employés et c'est l'entreprise qui fait des services, dans l'autre cas, on a des fournisseurs indépendants. En quelle qualité est-ce qu'ils agissent ? Est-ce que c'est des professionnels, comme sur les marchés traditionnels et on ne se pose pas beaucoup de questions alors ? Sauf par rapport à leur réaction triangulaire, mais par rapport aux protections, on a typiquement Topino, une plateforme qui existe, qui vous permet d'acheter directement auprès d'agriculteurs différents fruits, légumes, ce que vous voulez. Les agriculteurs en question sont enregistrés auprès de la BCE, ont un numéro au TVA, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup plus de clarté au niveau des protections, des réglementations sectorielles qui s'appliquent, ainsi de suite. Et puis, il y en a d'autres qui se volent de simples amateurs qui agissent entre pairs. Donc, ce serait l'un de vous qui preste un service pour quelqu'un d'autre, mais vous vous êtes mis en relation par une plateforme digitale parce que c'est plus simple pour gérer les paiements, les timings, ainsi de suite. C'est typiquement liste de minutes, blablacar, ainsi de suite. Quelles sont les conséquences ici ? Donc, c'est la responsabilité surtout des fournisseurs qui est une question importante vis-à-vis des utilisateurs en droit de la consommation, mais aussi vis-à-vis des autorités. Droits fiscaux, droits sociaux, est-ce qu'en tant que pair inscrit sur cette plateforme, vous avez des revenus professionnels ? Est-ce que ce n'en sont pas ? C'est une des questions qu'elle a essayé justement de répondre les autorités avec les réformes fiscales que j'ai mentionnées avant. Au niveau social, est-ce que vous devez vous inscrire, payer des cotisations sociales ou non ? Et ainsi de suite. Donc, c'est la deuxième question très importante. Droits de la consommation, je m'attarde un peu dessus parce qu'on sous-estime souvent cette question. Au niveau de l'économie des plateformes, la protection du consommateur est une question qui revient souvent. C'est l'une des priorités. Dans beaucoup de documents, communication de la Commission européenne, on retrouve cette question de comment protéger le consommateur dans l'économie des plateformes. Dans le droit de la consommation, on protège qu'une partie vulnérable, dans le cas d'une prestation de services et de biens, est vulnabilité, je vais y arriver, et considérer exister là où il y a une asymétrie d'informations et de pouvoir par rapport à un professionnel. Donc, il faut qu'on ait un professionnel en face de nous. Est-ce qu'on a toujours un professionnel dans le cadre des plateformes, de relations sur les plateformes ? Comme je l'ai dit avant, non. Parfois, on est censé avoir un père. Mais la question n'est pas si simple parce qu'en fait, un professionnel, c'est celui qui poursuit un but économique de manière durable, en tout cas selon notre code de droit économique. Mais c'est apprécié au cas par cas. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de numéro TVA, vous n'êtes pas inscrit à la BCE, qu'on ne pourrait pas considérer que vous êtes quand même un professionnel et que vous avez juste omis de satisfaire à ces obligations. Aussi, attention aux qualifications faites par les acteurs mêmes. Donc, certes, la plateforme dit parfois, il n'y a que des paires sur ma plateforme, mais est-ce qu'il le vérifie vraiment ? Est-ce qu'il y a des critères, des barrières à l'entrée ? Ce n'est pas parce que la plateforme le dit que c'est vrai. Et ce n'est pas parce que moi, je le dis si je m'inscris sur une plateforme, disons, regardez, je donne des cours particuliers, je suis un amateur. Est-ce qu'on peut vraiment me faire confiance ? Non. Donc, si on n'est pas vulnérable, est-ce que pour autant, on n'est pas protégé du tout ? Souvent, c'est ce qu'on dit, il n'y a pas le droit à la consommation, on est dans un vide, ça ne va pas. Mais on retombe sur le droit des contrats, tout simplement. En plus, c'est un travail de remise au bout du jour. En France et en Belgique, en France, ça a déjà abouti, en Belgique, ce sont pour l'instant des avant-projets. En France, on a intégré certaines protections du droit de la consommation qui étaient quand même assez essentielles dans le code civil, donc qui s'applique à toutes les relations, qu'on soit avec un professionnel ou un père. Donc, finalement, la question à se poser, c'est finalement, est-ce qu'il est nécessaire d'étendre le droit de la consommation à toutes les transactions sur plateforme ? Est-ce qu'en remaniant un peu le cadre qui existe pour les relations juste entre pères, on n'arriverait pas à quelque chose de si disfaisant ? On a aussi la responsabilité extra-contractuelle. Et puis, il y a des réglementations qui visent les services, sans préciser si c'est des services prestés par des professionnels ou pas. Il y a une directive au niveau européen qui s'appelle la Service Direct. Enfin, je ne préciserai pas les numéros pour les entreprises employées. Mais ce n'est pas à négliger non plus, parce que dedans, notamment, on indique qu'il faut spécifier toute une série de choses concernant le service qu'on offre. Donc, que vous soyez un professionnel ou pas, vous devez quand même spécifier ce que vous offrez comme service, à quel prix et ainsi de suite. L'exemple, c'est Superprof, c'est un exemple que j'adore, parce qu'ils ont des utilisateurs au profil et diplôme vérifiés. Donc, tout le monde peut s'inscrire dessus, mais en tant que potentiel client, vous pouvez voir si la personne a un diplôme en la matière et a priori, si quelqu'un a un diplôme d'interprète ou autre et qu'il offre ses services, on peut considérer qu'il est un professionnel, parce que je suppose qu'il le fait plus souvent que juste de temps en temps avec la plateforme. Il le fait sûrement aussi en dehors de la plateforme. Et puis, il y a ceux qui n'ont pas de profil vérifié. Donc, typiquement, j'ai fait la recherche, il y a pas mal d'étudiants de l'ULB, notamment en trois, qui offrent des services de traduction en anglais et autres. Et donc, ces personnes sont des particuliers. Il n'y aura pas la protection des consommateurs qui va avec et ainsi de suite. Donc, il y aurait sur une seule plateforme ici deux ensembles de règles différents qui seraient applicables en fonction de avec qui on a affaire. Donc, pour revenir au premier slide, je vais juste rajouter les phrases en rouge. On a des réalités très variées. Donc, au lieu d'essayer de définir c'est quoi l'économie des plateformes, c'est quoi l'économie collaborative et ainsi de suite, ce qu'il faut en fait, c'est travailler sur base de définition des éléments constitutifs, de ce qu'on a au sein de ce phénomène. Dans la typologie, j'indique qu'il y a d'une part celles qui sont des employeurs, d'autres qui sont des intermédiaires, avec des indépendants. Donc, vraiment travailler sur les définitions plutôt de ces différentes choses et très particulièrement professionnels versus non professionnels, ça se retrouve à travers toutes les branches. Donc, plus ou moins, qui est un professionnel, qui n'en est pas un, en droit de consommation, de la fiscalité et ainsi de suite. Et puis, au niveau de la réglementation, il ne faut pas essayer de viser une réglementation de l'économie des plateformes et de toutes les plateformes en tant que telles, mais plutôt essayer de comprendre comment est-ce qu'est l'opportunité et l'effectivité des réglementations qui existent par rapport aux différents éléments de l'économie des plateformes et voir si on ne s'est pas ajusté. Donc, par exemple, l'opportunité d'exemption de responsabilité pour les plateformes, que j'ai mentionné dans la directive par rapport au service de la société d'information, est-ce qu'on doit l'étendre, est-ce qu'on doit la restreindre, et ainsi de suite. Donc, voir les outils qu'on a et juste vérifier ce qu'il en est par rapport à une typologie. Voilà. Je vous remercie. J'espère que c'était clair pour vous. Applaudissements Point de méthode pour voir où nous en sommes après ces deux premiers exposés. Donc, on est parti de l'exposé de David Restrepo qui nous a nourri le dossier en fait. Il nous a dit de quoi on allait parler avec, j'en retiens notamment, deux éléments importants. Vous avez vu qu'il a montré sur un certain nombre de schémas que si on prend un certain nombre de critères en termes de chiffre d'affaires, en termes de nombre de clients ou en termes de nombre d'employés, eh bien, on voit que c'est quelque chose qui devient important et c'est surtout une courbe au cours des dernières années qui prend un tour exponentiel. Et vous avez peut-être le vague souvenir de les études de la courbe exponentielle dans vos cours de maths. c'est que c'est une courbe qui a comme particularité d'aller très vite vers l'infini. Donc, la croissance est absolument gigantesque. Donc, ça veut dire que même si on part de très bas, en quelques années, on peut avoir un basculement du marché. Et le deuxième élément qui a été, que je retiens, de l'intervention de David Restrepo, c'est qu'il a montré le côté disruptif de ces plateformes, notamment quant au modèle économique sur lequel elles s'appuient. Vous avez vu, c'était très frappant, par exemple, le fait qu'il y a très peu d'employés par rapport et au nombre de clients et à la masse de chiffres d'affaires. Mais il y a d'autres éléments que l'on pourrait souligner et qui vont être pertinents. Alors, quand un modèle, pourquoi c'est important ça ? Alors que nous ne sommes pas des économistes, on va faire un travail sur le droit des plateformes, mais il est bien évident que pour que le droit puisse, le droit, ça régule des échanges, ça régule des relations. Si la structure même des relations, des flux se modifie, à ce moment-là, eh bien, et le contenu des règles et même leur forme peut être amenée, et c'est ce que nous allons voir dans le cadre de ce séminaire, à se modifier. Donc, on a une première idée du fait que nous avons un nouvel animal en ville, que cet animal devient très rapidement un gros monstre, qu'il fonctionne de manière différente de ce qui s'est passé avant et que donc, on va commencer à devoir s'en occuper en droit. puis, après ce stade d'avoir étudié, d'avoir observé les faits, eh bien, on arrive, comme vous le savez, dans la méthode juridique, au stade de la question de la qualification, à la question de la qualification des faits, et c'est cela, à cet exercice-là, que vient de se livrer de manière très intéressante, d'ailleurs, Anne-Grace-Klefzewski, puisqu'elle a fait, en fait, ce que tous les juristes font dans leur travail, c'est-à-dire qu'elle est venue placer ces faits et elle a promené la grille du droit sur ces faits, forcément, la grille du droit existant. On ne peut pas sauter par-dessus son ombre et alors, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de questions qui se posaient et vous avez vu, c'est la manière traditionnelle, et puis le droit romain, c'est très important, des juristes de pensée, avec en général des classifications binaires par rapport à des tests. Et donc, vous avez la première question tout à fait centrale. Au fond, est-ce que c'est un intermédiaire, cette plateforme, qui se contente de mettre en contact, au fond, dans une simple relation, on dirait classiquement, de courtage des personnes qui concluent entre eux des contrats, ou bien, est-ce que c'est véritablement le service qui est proposé, opéré, par la plateforme, comme la Cour de justice de l'Union européenne a jugé dans l'affaire mentionnée par Anne Grasse à propos de Uber. Uber ne n'est pas qu'un service électronique, c'est une entreprise de transport, et effectivement, alors on rejoint, il faut faire les liens entre les exposés, on a l'idée qu'effectivement, Uber et Amazon, pour ne parler qu'eux, sont venus sur des marchés existants, qui sont en fait le marché du livre, ou maintenant Amazon tellement plus de choses, mais disons, le marché du livre et le marché du transport de personnes, les taxis, si vous voulez, mais ils ont proposé manières complètement différentes qui ont à la fois accru ce marché et dans lequel ils ont pris une part importante, et donc, là, il va falloir se poser alors la question des règles qui s'appliquent à cette nouvelle manière de proposer un service par ailleurs réglementé. Donc, on a là, ce qu'esquisse Anne Grasse dans sa typologie, et je pense que c'est quelque chose d'important, ce que de plus en plus de gens énoncent, c'est à savoir qu'il faudrait faire une différence entre ce qu'on appelle les plateformes capitalistiques et les plateformes collaboratives qui mettent ensemble en quelque sorte des gens qui veulent travailler entre eux et les mêmes règles ne devraient pas s'appliquer et elle a mentionné différentes initiatives réglementaires. De même, tout ça entraîne d'autres classifications binaires. si vous travaillez pour un capitaliste qui organise des transports de personnes, est-ce que vous n'êtes pas en réalité un travailleur salarié quand vous êtes un chauffeur Uber, un coursier des libéraux, etc. On va voir bien d'autres exemples et ce dès la semaine prochaine. Ou alors, alors que, évidemment, si vous êtes mis en contact entre citoyens de Jean-Blou pour vous rendre des menus ou grands services, évidemment, on ne voit pas que l'un serait devenu tout d'un coup l'employeur de l'autre. Pareillement, alors, troisième classification binaire qui a été mise en exergue dans l'exposé précédent, la question du professionnel ou de l'amateur qui entraîne aussi la question de savoir si on a application de la protection du consommateur. Est-on dans une relation symétrique ou une relation asymétrique ? Donc, vous voyez comment, évidemment, le droit tel qu'il est appréhende ces plateformes et, semble-t-il, c'est la manière en tous les cas dont cela nous a été présenté et je pense que c'est une approche tout à fait raisonnable et convaincante avec l'idée qu'il va falloir, ça dépend, en réalité, ce n'est pas la solution one size fits all, mais qu'il va falloir opérer un certain nombre de distinctions sans en rester au fameux cas par cas parce que, quand on est dans le fameux cas par cas, en fait, il n'y a pas de règle. Donc, suivre une règle, c'est suivre la même règle. S'il y a une règle différente pour chaque acteur, en réalité, c'est très intéressant, mais nous, on ne peut pas faire un séminaire de droit des plateformes. Alors, après ces deux éléments-là, on en vient, logiquement, au troisième élément qui est l'examen, après les questions de fait et celle de la question de leur qualification, qui est l'examen de la question de droit 1, quid iuris ? Qu'en est-il de ce droit des plateformes ? Et ici, je voudrais vous faire remarquer que l'expression même qui sert de titre à ce cycle de conférences, le droit des plateformes numériques, est en fait une expression ambiguë. C'est une expression qui peut être interprétée dans deux sens différents et j'ajouterais que c'est une expression, en l'occurrence, que nous avons choisie volontairement comme ambiguë. Pourquoi est-ce que l'expression « droit des plateformes » peut avoir deux sens différents ? C'est assez simple. On peut, quand on parle de droit des plateformes, désigner quelles sont les règles qui sont applicables aux plateformes et quelles sont les règles que le législateur, va-t-on dire, en restant complètement vague, impose aux plateformes. mais on peut aussi désigner tout à fait autre chose qui sont quelles sont les règles que les plateformes imposent à leurs usagers. Prenons un exemple. Restons dans la plateforme Amazon. On peut, on se demande beaucoup pour l'instant en Europe, aux États-Unis et dans le monde, comment on va faire payer des impôts au GAFA. Et dans les GAFA, vous avez Amazon. Avec comme particularité, ce qui vous a été quand même souligné par David Restrepo, c'est que pour le moment, il n'y a pas tellement de profit. Donc, la taxation dans les activités commerciales, c'est sur les bénéfices. Vous allez me dire, il n'y a pas tellement de profit, il y a quand même des milliards. Oui, mais par rapport au chiffre d'affaires, il y a moins. Il y a une marge, ce qu'on appelle la marge bénéficiaire qui est incomparablement moindre que celle du commerce traditionnel, ce qui explique d'ailleurs comment le marché est pris aussi rapidement. Donc, ça, c'est une question de droit fiscal. C'est le droit qui va s'appliquer aux plateformes sur le plan de l'impôt. Après, vous avez toute la question de savoir dans quelle mesure la Belgique qui décide qu'Amazon paiera désormais 50 % d'impôts, dans quelle mesure elle va vraiment payer 50 % d'impôts dans un monde global où, bien entendu, Amazon n'a pas nécessairement son siège en Belgique et va pouvoir jouer sur les différents statuts pour, en fait, ne pas payer d'impôts en Belgique, voire en Europe. Bon, ça, c'est une chose. Mais, autre chose est de savoir quand vous avez commandé un bien sur Amazon et qu'il vous arrive et que, malheureusement, il est cassé, quelles sont alors les procédures, les règles qui sont déterminées pour savoir est-ce que vous allez retourner cet appareil, dans quel délai, est-ce qu'on va vous en envoyer un autre, dans quelle mesure ce sera vous qui êtes responsable, etc. Et ça, c'est quelque chose d'autre, le droit des plateformes ou le droit des plateformes. Donc, on est ambigu. Alors, on va voir quoi ? Eh bien, en réalité, si, comme je viens de le montrer dans cet exemple, les deux droits des plateformes peuvent désigner des choses très différentes, un phénomène qui est particulièrement intéressant et que je nommais dans la présentation comme la question de la co-régulation, c'est qu'en réalité, ces deux éléments ne sont pas si différents que l'on ne croit et que souvent, ce qui va se passer, c'est que l'intervention de l'autorité publique qui fixe des règles à la plateforme est en fait une manière d'imposer à la plateforme de contrôler le comportement des usagers. Et ça, on peut évidemment en voir un exemple, un exemple classique et que j'utilise parce que je pense qu'il est très célèbre, c'est que quand la Cour européenne des droits de l'homme décide d'imposer à Google de délister sur son moteur de recherche un certain nombre d'informations qui... Oui, pardon, j'ai dit la Cour européenne des droits de l'homme et je vois immédiatement les spécialistes du centre qui font une drôle de tête et évidemment, c'est la Cour de justice de l'Union européenne. En plus, ce n'est pas la première fois que je fais commettre cette grave faute. Je présente mes excuses aux spécialistes du droit de l'Internet et aux spécialistes du droit de l'Union européenne. C'est-à-dire comment ça fait beaucoup de monde. Donc, m'étant réconcilié avec eux, quand cette décision consacre, demande à Google d'aller délister un certain nombre d'informations, mais pas toutes, qui sont relatives à certaines personnes, consacrant ainsi un droit à l'oubli, en réalité, ce que l'on fait, on va le dire en termes non classiques, juridiques, d'une certaine manière, c'est qu'on met la pression sur un acteur qui s'appelle plateforme pour aller en fait réguler ce qui se passe dans la société en termes de communication via le moyen de communication qui est devenu central, l'Internet, où on ne va même pas censurer, enfin on va censurer, mais on ne va même pas supprimer les informations qui circulent, mais on va demander à un acteur clé de ne plus les renseigner sur le réseau, ce qui alors pragmatiquement va conduire à donner à la personne qui bénéficie de ce droit le moyen que les autres ne connaissent pas telle ou telle condamnation, information qui est désagréable pour cette personne. Et donc vous voyez bien que dans ce cas, on prend Google comme intermédiaire et il est d'ailleurs très intéressant, et c'est un sujet de travail intéressant pour les étudiants, de voir ensuite comment il y a un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne et puis il y a toute une procédure mise en place par Google qui sélectionne les plus grands professeurs de droit pour donner des grands principes, qui met au point un formulaire, qui met au point des règles suivant lesquelles vous devez introduire votre demande, qui met au point des agents qui sont des sortes de juges, si vous voulez, qui n'accueillent ou n'accueillent pas votre demande par application des principes et des conditions, etc. Et éventuellement, si vous n'étiez pas content, vous pouvez repartir dans tout le circuit judiciaire, mais au fond, vous avez deux acteurs qui n'ont pas envie de collaborer. Pensez bien que Google, ce n'est pas son rêve de faire du droit à l'oubli et de faire de l'examen de ces choses. Il y a un qui est obligé de collaborer avec l'autre pour mettre en place une régulation des comportements. Cette chose-là est un classique depuis la création de l'Internet. Ça a été après que les États ont expérimenté dans un... avaient expérimenté dans un premier temps leur impuissance. Ils avaient ensuite renoncé. Et puis, grâce à une affaire à l'époque célèbre qui date des années 2000, l'affaire Yahoo, à propos de mise aux enchères de matériel à la gloire du nazisme, par la décision d'un juge français, on avait repéré qu'il y avait le moyen de réguler par les fournisseurs d'hébergement des sites les comportements des acteurs. Si vous prenez ce que David Restrepo vous a dit de l'affaire Grégory Seldin contre Airbnb, c'est exactement la même chose. Sauf que, en l'occurrence, M. Seldin a perdu son procès, donc il ne s'agit pas du juge américain, encore moins du législateur américain qui vient imposer quelque chose à Airbnb, mais vous a-t-il dit à très juste titre, c'est l'opinion publique. Donc, vous voyez que cette corrégulation qui n'est pas volontaire, ça peut être du législateur vers la plateforme, mais ça peut être aussi un mouvement de l'opinion publique, même qui échoue judiciairement, ça n'a pas une importance aussi décisive qu'on peut le croire quand on étudie le droit et qui va faire en sorte que Airbnb va dire mais je ne suis pas raciste, moi, au contraire, c'est vraiment ça le discours, je m'engage comme militant de l'antiracisme et je suis prêt à mettre en place un certain nombre de choses, peut-être le font-ils évidemment, parce qu'ils ont senti tout le risque de ne pas agir autrement, et aussi le développement immédiat d'autres plateformes qui au contraire vont prôner la diversité ethnique, etc. Et à ce moment-là, Airbnb va s'interroger sur la manière de mettre en œuvre des règles qui par ailleurs existent en droit américain et de manière extrêmement sérieuse pour, depuis tout le mouvement de l'antiracisme, donc de ce qu'on appelle les libertés civiles ou civiques, le mouvement pour les droits civiques, vous avez des règles très dures en matière de non-discrimination, notamment en matière de logement, etc. Bon, l'idée étant ici, non pas que, tout ce qui se passe sur Internet est illégal et c'est très grave, on ne peut rien faire, mais en réalité, la philosophie est inverse. On a souvent, moi le premier, considéré qu'au fond, l'Internet, la numérisation fragilisait très fort le régulateur. Mais dans le cas des plateformes, avec la logique de co-régulation, c'est un moyen d'agir qui peut donner plus de puissance au régulateur. Parce qu'en effet, le fait que les propriétaires de biens ou ceux qui veulent louer sont racistes et qu'ils ont des comportements discriminatoires, ça, c'est clair. Mais ce n'est pas Airbnb qui a créé ça. Airbnb n'est pas conçu comme un concept raciste. Simplement, avec cette numérisation, on a la possibilité de documenter plus facilement cette discrimination. On a même la possibilité, ensuite, grâce au big data, je sais que c'est fort diabolisé, mais il faut être attentif dans le cadre de séminaires où on va parler de la technologie, que la technologie, ça dépend qui le manie. Un marteau, ça peut rendre des services utiles et ça peut servir à taper sur la tête des gens. Donc, le big data permet de documenter quelque chose et ensuite, de mettre la pression sur une plateforme pour peut-être avancer dans la lutte contre les discriminations avec des règles qui sont adoptées par Airbnb et j'attire votre attention sur ces règles qui ne sont pas forcément le droit des plateformes version 2, c'est-à-dire les règles que les plateformes imposent à leurs usagers, mais attention, sous pression d'un acteur public ou d'une mobilisation privée, etc., sous pression de quelqu'un, ce sont des règles qui ne vont pas prendre forcément la forme d'une loi. Airbnb ne fait pas encore la loi. Vous allez me dire non, mais il y a les conditions générales. Donc là, on a le contrat, mais c'est le même contrat qui s'applique combien ? Des millions de personnes pour l'allocation de millions de chambres. Un contrat qui s'applique des millions de fois exactement dans les mêmes termes, c'est plus qu'un contrat, c'est une institution en réalité. Et puis, vous avez quelque chose de plus important encore, c'est un phénomène que l'on désigne, sur lequel on travaille beaucoup au centre, qu'on désigne par les termes de la migration du droit vers des dispositifs techniques, où vous avez par exemple les conseillers de Airbnb qui lui disent, donc l'auteur du rapport en question, qui disent « Mais au fond, pourquoi vous ne supprimeriez pas la photo ? » Parce que Grégory Selden, on ne sait pas qu'il est noir tant qu'il n'a pas mis sa photo. D'ailleurs, il lui suffit de mettre une autre photo pour qu'on lui loue la chambre. Alors, est-ce que ce ne serait pas plus simple s'il n'y avait pas de photo ? Alors là, Airbnb dit « Non, 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 c'est important parce que vous ne voulez pas louer votre chambre de manière impersonnelle, vous voulez savoir à qui vous avez affaire. » Néanmoins, donc ils maintiennent la photo, mais alors ils ont créé un nouveau service qui est « Vous pouvez réserver votre chambre, vous mettez en location votre chambre en ne vous réservant pas le droit d'accréer la personne. » Donc, voilà un nouveau service. Vous dites « Ma chambre est libre de telle et telle heure et ce n'est pas moi qui choisis mon client. » Évidemment, du coup, si vous ne le choisissez pas, à fortiori, vous ne le choisissez pas en fonction de son origine ethnique. Ici, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui s'appelle, et on reverra certainement ce terme au long de ces conférences, la « regulation by design ». C'est de la manière dont vous allez dessiner la plateforme elle-même que vous allez alors réguler en empêchant un certain nombre de comportements. Ça vous est tous arrivé, même en matière de blague, vouloir cliquer sur une chose, ça ne marche pas. Est-ce que vous êtes d'accord oui ou non ? Cliquer sur le non, ça ne fonctionne pas. Finalement, vous cliquez sur le oui. Donc, vous êtes en réalité guidés vers le choix d'une certaine règle, et ça, c'est quelque chose dont il a été souligné de manière très précoce par un auteur, par un juriste américain qui s'intéressait au droit de l'Internet à un moment, on ne parlait pas de plateforme, qui s'appelle Larry Lessig, qui a écrit un livre, qui s'appelait Code and the other laws of the Internet. Et le code en question ne désignait pas le code civil ni le code pénal, d'ailleurs, vous savez, mais désignait en réalité le code informatique en disant que finalement, les règles qu'on pourrait appliquer efficacement ou non aux plateformes numériques dépendaient en quelque sorte de l'infrastructure informatique technique qui allait permettre effectivement de formater dans une certaine mesure les comportements selon des principes qui ne sont pas les mêmes que le droit, en tous les cas, qui ne sont pas les mêmes que le droit tels que nous les connaissons avec, ni dans sa forme, ni dans le type de force, de pression que le droit implique sur votre comportement tout en respectant une sorte de libre arbitre, etc. On est dans autre chose. On est dans quelque chose d'une régulation technique qui est peut-être, si on se projette très loin, qui est peut-être quelque chose qui est appelé à remplacer de plus en plus le droit. Vous êtes au volant, vous savez que vous ne pouvez pas dépasser le 50, mais ça vous arrive quand même de le dépasser si vous avez votre permis ou de rouler sans permis. Tandis que, évidemment, si vous roulez sur une route intelligente ou avec une voiture connectée, vous pourrez appuyer sur le champignon et probablement on vous mettra même plus à disposition de champignons, comme ça, ce sera plus simple. ça n'ira pas plus vite que 50 à l'heure et à ce moment-là, on a plutôt quelque chose qui ressemble à ce que les ingénieurs connaissent bien et que les juristes connaissent moins bien qui est de la régulation des réseaux qu'au fond, un système classique de droit avec des actes qui sont conformes ou non, qui donnent lieu à des poursuites, à des procès, à des exécutions, etc. Donc, à l'occasion de ce basculement sur les plateformes, vous voyez apparaître en réalité la conjonction de deux phénomènes désormais bien identifiés et qui, en réalité, n'en forment qu'un seul. Premièrement, les phénomènes de globalisation qui relativisent la pertinence du territoire et donc de l'État qui est la puissance publique sur ce territoire pour fixer et faire appliquer des règles et, d'autre part, la numérisation qui implique un bouleversement des formes et des modes de régulation des comportements. Donc, voilà, je voulais attirer votre attention sur ce phénomène de co-régulation qui n'est pas une idée très compliquée mais que j'invite les étudiants à garder à l'esprit quand ils écouteront les conférences et quand ils feront leur travail en se demandant qui est en train de vouloir réguler qui pour réguler quoi. c'est du billard en quelque sorte. Il faut aller au-delà. C'est une question que nous n'avons pas spontanément dans une formation classique de droit appris à nous poser. On a tendance à ranger ce type de questions dans la notion qui serait la sociologie et alors, du coup, l'avantage de ce genre de rangement c'est qu'une fois qu'on l'a rangé dans le tiroir la sociologie, on est vraiment tranquille parce qu'on ne doit plus s'en occuper du tout. Mais si on ne s'en occupe pas du tout, on n'a pas beaucoup de chances de comprendre comment faire de la réglementation intelligente, comment faire du droit des plateformes intelligentes et donc, je pense qu'il faut tenir à l'œil, voire, selon notre position, tenir en main les deux aspects de ce droit des plateformes dont je vous ai parlé. Alors, il me reste pour conclure et avant d'ouvrir la séance de questions à vous dire, justement, puisque nous allons nous situer maintenant sur le terrain du droit, quels seront les sujets que nous aborderons au cours des séances suivantes. Eh bien, une question qui a déjà été évoquée à plusieurs reprises lors de cette introduction, c'est la question du travail. Alors, bien entendu, c'est la question du statut du travailleur, mais derrière elle se cache une véritable question de société. Vous la connaissez parce qu'elle est en tête de l'actualité, est-ce la fin du travail ? Je connais des avocats dans des cabinets de droit social qui sont en train de me dire, quand je propose un sujet de droit social sur les plateformes, me disent, ou droit du travail sur les plateformes en disant, on ne va plus parler de droit du travail. C'est pour vous dire, vous vous rendez compte, c'est les avocats en charge en train de vous dire qu'en réalité, c'est comme si le droit social allait balter à la poubelle qu'on allait passer à autre chose. Donc, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais je vous dis, voyez l'enjeu qui est également un enjeu à la fois très existentiel qui concerne la génération des étudiants ici présents, savoir le rapport, on n'a pas envie, l'idée d'aller passer 40 heures dans une entreprise et la même entreprise pendant des années n'est pas forcément ce qui vous intéresse et qui, évidemment, est essentiel à la fois pour le modèle économique de notre société mais pour le modèle politique puisque tout notre contrat social, le contrat dans l'état social est basé sur le travail, le salaire, les allocations et que c'est le modèle politique qui risque bien de s'écrouler, on le voit à certains indices, si on bascule au niveau de l'organisation du travail et ce n'est évidemment pas les juristes qui vont décider si on bascule ou si on bascule pas. La question des juristes va être de savoir comment on fait compte tenu des évolutions qui se profilent pour arriver à la situation à laquelle nous voulons arriver. Deux jours plus tard, et j'attire votre attention sur la conférence du 22 février qui aura lieu un jeudi et non un mardi et de 18 à 20 heures, c'est la seule, où nous écouterons non pas un jury, mais quelqu'un qui est sociologue de formation, Dominique Cardon qui vient d'écrire, enfin qui a écrit il y a deux ans déjà un beau petit livre sur à quoi rêvent les algorithmes et qui viendra nous parler de plateformes et algorithmes audits et régulations. Je pense que ce sera une séance très intéressante. Après, nous verrons des aspects de droit public et administratifs avec l'État plateforme et Grégory Lefcovitch. J'oubliais de dire le nom d'Oriane Lamine et de Céline Watercoms de l'UCL donc qui viendront traiter la question du droit social. Et le 6 mars, nous aurons la question des luttes contre les discriminations qui ont déjà été introduites aujourd'hui avec la directrice du Centre Perelman Isabelle Rorive et une doctorante au Centre Perelman Anna Maria Correa. Il faut que j'appuie sur un petit bouton pour avoir la suite du programme. Et donc, la suite du programme ce sera donc le 13 mars Gouvernance des données et plateformes par Alain Stroel. qui est notre partenaire pour ce séminaire et je pense que le titre parle de lui-même. Vous savez qu'il y a toute une réglementation des données, la protection des données, les règles qui sont en train de changer à l'échelon européen avec des conséquences énormes, pas seulement sur les plateformes. Une maison comme l'ULB se pose des questions tout à fait intenses suite à l'entrée en vigueur de cette réglementation et puis nous aurons deux séances le 20 et le 27 mars consacrées à l'Europe sachant que l'Union européenne est probablement le cadre politico-juridique adéquat par rapport à l'idée d'une réglementation des plateformes. C'est probablement à cet échelon que quelque chose va se jouer si ça doit se jouer de manière macro, je dirais, c'est-à-dire autrement que par du droit qui est les conséquences des litiges dans la pratique. Et là, on aura deux séances avec cette idée, voyez l'approche pragmatique, de Louis Fromont et d'Arnaud Van Weyenberg du centre Perelman qui vont nous parler d'abord des stratégies des plateformes en Europe. On va voir un règlement aujourd'hui, quelqu'un qui veut réglementer des activités doit être stratégique parce qu'il observe les stratégies de ceux qui agissent, qui sont actifs et qui sont au courant qu'il va y avoir des règlements. Donc, c'est un jeu du chat et de la souris dans une approche pragmatique du droit. C'est comme ça que nous voyons les choses, pas simplement des gens qui se comportent et puis une règle qui tombe d'en haut et tout le monde qui respecte cette règle. Ça, ça n'arrive que dans le monde des bisounours. Donc, on va voir quelles sont les stratégies des plateformes en Europe et puis on verra quelle est la stratégie de l'Union européenne à l'égard des plateformes. On a évoqué alors des interrogations qui, moi, me sidèrent dans l'idée que quelqu'un à l'Union européenne dit, tiens, au fond, on pourrait se fonder sur les évaluations par les pairs. Si vous faites ça, par exemple, dans un système comme Uber ou Airbnb, ce n'est pas comme ça que vous allez lutter contre le racisme et les discriminations puisque si les gens sont spontanément discriminatoires, évidemment, les évaluations le seront aussi et elles le sont. D'ailleurs, on peut le documenter sur une plateforme comme Uber, par exemple. on voit que les chauffeurs qui sont d'une origine un peu différente de certains autres chauffeurs sont statistiquement big data moins bien notées. Par exemple, ils ont donc plus de chances d'avoir une rupture de contrat, d'une résolution de contrat pour une exécution fautive pour le fait donc de leur origine ethnique, ce qui est bien le contraire, j'imagine, de ce que l'Union européenne envisage comme réglementation, même si, attention, il est, ces modes d'évaluation par les pairs jouent bien entendu un rôle très important dans les nouvelles modalités de réglementation dans un environnement numérique et même dans notre environnement actuel. Je renvoie à la thèse ou aux thèses d'Arnaud Van Weyenberg et de David Restrepo sur un modèle managérial de réglementation qui s'appuie sur ces indicateurs comme une partie d'un dispositif de régulation et c'est principalement d'ailleurs utilisé au niveau de l'Union européenne. Et puis, nous verrons le 17 avril et ce sera la dernière séance les plateformes financières, vous avez tous entendu parler du crowdfunding, évidemment, la finance est aujourd'hui quelque chose qui se déroule principalement, on va dire, ou qui va s'organiser, les bourses sont devenues des plateformes, qui va s'organiser principalement sur des plateformes, il faut donc adapter tout le droit financier et ce sera notre dernière séance publique. qui va s'organiser qui va s'organiser